Sandrine Picot-Depré, bonjour. Bonjour. Alors une Alsacienne à la tête des royalistes français, comment en êtes-vous arrivée là ? Alors c'est un cheminement personnel, j'allais dire, puisqu'il n'y a pas de contexte familial particulier. En fait c'est une évolution intellectuelle qui m'a fait réfléchir sur le système de gouvernement en France qui ne me semblait pas optimal. Donc c'est vrai que j'ai fait des études d'histoire, ça m'a permis un petit peu de voir ce que dans le passé les Capétiens avaient fait de la France. Et je me suis rendue compte que pendant plus de 1000 ans les Capétiens avaient construit un pays qui était un état puisque la France ce n'est pas une nation, c'est un état. Et que cet état avait rayonné dans le monde dans des proportions assez incroyables. Chose qu'évidemment la République ne pouvait pas être en mesure de rivaliser. Et du coup j'ai essayé de regarder un petit peu autour de moi et de comprendre comment fonctionnaient les institutions royalistes en Europe et dans le passé. Et ça m'a permis de franchir le pas tout tranquillement j'allais dire sans complexe et surtout sans préjugés. Alors être royaliste aujourd'hui en France ça peut quand même paraître totalement désuet. Vous voulez vraiment revenir à un monarque tout puissant voire de droit divin ? Non, vous savez la monarchie c'est un régime qu'il faudrait réinventer. Je pense que d'abord il y a un terme qui est très à la vôtre, c'est le terme réenchanter. Je crois que la monarchie devrait réenchanter la politique française. Et on ne peut pas réenchanter un pays avec un dictateur de droit divin. Ah bon, il n'est pas question ça. Il est question d'un homme qui soit au-dessus des partis, qui prenne en charge le destin de la France sur le long terme, qui soit donc un personnage qui travaille à l'unité, au bien commun, mais pas forcément, pas du tout même dans une optique antidémocratique, puisque j'allais dire nous sommes au contraire beaucoup favorables à une véritable démocratie, puisque nous estimons que la France n'est même pas bien représentée au niveau de ses députés par exemple, et qu'il y avait un vrai problème de représentation. Vous n'avez pas de candidat au municipal en Alsace, mais vous allez vous-même à nouveau vous présenter aux européennes. La dernière fois vous aviez obtenu au niveau national 0,025% des voix, et on vous situe en général assez proche de l'extrême droite. Quand vous n'êtes pas candidat, souvent les royalistes votent pour le Front National. Est-ce que vous confirmez ? Alors il y a plein de questions. La première question c'est qu'on a eu un vote infime tout simplement parce qu'on n'avait pas de bulletin, donc je trouve qu'on s'en est très bien tiré, parce que sans bulletin de vote dans les bureaux de vote, je pense que les gens ne sont pas des magiciens, ils ne peuvent pas voter. Deuxième chose, on n'est pas du tout classé extrême droite, mais pas du tout. Pour nous, tous les partis républicains sont de façon des impostures, donc on n'est pas du tout du côté de l'extrême droite, ni de l'extrême droite, ni du centre, ni de nulle part, on est au-dessus. Et le roi lui-même, c'est un homme qui sera forcément au-dessus des partis, regardez la reine d'Angleterre, est-ce que la reine d'Angleterre est de droite ? Est-ce qu'elle est de gauche ? On n'en sait rien, personne ne peut le dire, parce qu'elle est au-dessus des partis tout simplement. Et nous c'est pareil, on représente un parti politique qui sera au-dessus des partis et qui fera la promotion d'un roi. – S'en a une pique de près, merci. – Merci. – Merci.